Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Delice. Aujourd'hui je vous propose la coca, appelée aussi la pizza couverte, une pizza algérienne avec une farce qui est délicieuse. Je vous la présente avec une version express facile et rapide que vous pouvez tous réaliser sans trop se casser la tête. Voici les détails de la recette. Je commence par la préparation de la farce qui est très délicieuse. Elle est surtout faite juste avec des légumes. Je vais utiliser des oignons, des tomates et des poivrons. J'ai pris 5 oignons moyens, 4 tomates moyennes et 2 grands poivrons. Je commence par couper les oignons en rondelles. Vous pouvez les couper aussi en tranches. Chez nous on aime ça retrouver dans chaque bouchée de cette pizza les oignons en morceaux mais qui sont fondants et délicieux. Une fois que je les ai coupées, je passe maintenant aux tomates. Concernant celles-ci, je les coupe en petits morceaux, en dés. C'est le légume qui va humidifier cette sauce. Et mélanger avec les oignons cuits donne un goût unique à cette farce. Vous pouvez varier aussi la farce avec d'autres ingrédients de votre choix. Vous pouvez préparer une farce avec la viande hachée ou une autre farce avec le thon, quand vous voulez. Cette recette que je vous propose, c'est la recette de la farce des cocas de mon enfance. Une fois que j'ai fini de couper les oignons et les tomates, maintenant je passe au poivron. J'ai pris un grand poivron rouge et un autre vert. Vous pouvez prendre deux petits poivrons de chaque couleur mais je vous conseille de prendre surtout un poivron rouge. Grâce à son côté sucré, il apporte un goût unique à cette farce. Je les coupe aussi en tranches mais surtout en tranches minces pour qu'ils soient bien cuits et qu'ils soient fondants après leur cuisson. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Et pour être les premiers à recevoir les notifications sur les nouvelles recettes que je poste, je vous invite à activer la cloche en bas de cette vidéo. Une fois que tous les légumes sont coupés, maintenant on passe à la cuisson de la farce. J'ai pris une poêle, j'ai mis environ deux cuillères à soupe d'huile végétale, je commence à faire cuire les oignons. Je les mets en premier, je les fais cuire tout en les mélangeant mais surtout s'assurer de bien les défaire pour que les oignons soient fondants après leur cuisson. Après quelques minutes de cuisson, les oignons deviennent translucides et ils se sont ramollis. J'ajoute les poivrons en premier avant d'ajouter les tomates. Je les mélange avec les oignons et je les fais revenir quelques minutes, environ deux à trois minutes pour qu'ils aient, pour qu'ils absorbent le goût des oignons. Et j'ajoute surtout un petit piment fort, c'est facultatif si vous aimez le côté légèrement piquant de cette sauce. Vous pouvez le remplacer aussi par une cuillère à café de la harissa ou une sauce piquante de votre choix. Je mélange bien le tout et je les fais revenir entre deux à trois minutes. J'ajoute après les tomates qui vont venir humidifier et bien lier tous les ingrédients de cette farce. Pour assaisonner, j'ajoute environ une cuillère à thé de paprika et une demi-cuillère à café de cumin. C'est ma touche personnelle, en tout cas ça rehausse le goût de cette sauce. Et environ une cuillère à thé de sel. L'ajout du cumin et du paprika, particulièrement dans cette farce, lui apporte un goût unique et spécial. Essayez-le, vous allez adorer. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser à la place du cumin, du poivre noir, mais croyez-moi, le cumin est meilleur, il apporte un meilleur goût à celle-ci. J'ajoute aussi 4 cuillères à soupe de sauce tomate, le coulis de tomate, que vous pouvez remplacer par une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate. Puis en ce moment, c'est important de couvrir la poêle pour que les légumes soient bien cuits, pour qu'ils soient fondants, car la vapeur contribue à la bonne cuisson de ces légumes. Et pendant, faites cuire pendant quelques minutes, tout en mélangeant de temps en temps, pour une cuisson homogène, et jusqu'à ce que la sauce devienne sèche, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas trop de sauce, il faut qu'il y ait un tout petit peu légèrement, parce que si vous laissez un tout petit peu de sauce, après que la farce a refroidi, elle devient sèche, complètement sèche. Mélangez et faites cuire jusqu'à ce que tous les légumes deviennent fondants, pas trop de sauce, comme vous voyez sur l'image. La farce est prête, retirez la poêle et la laissez, laissez la farce refroidir complètement. Une fois qu'elle a complètement refroidi, regardez, elle a séché, c'est une farce qui a beaucoup de goût avec des légumes fondants. Laissez-la de côté, on passe à la pâte. Et voilà, la pâte que je vais utiliser, c'est la pâte feuilletée commerciale, et je vous propose cette marque pour celles qui sont ici au Canada. C'est une pâte feuilletée qui est extraordinaire. Elle ne gonfle pas trop, elle est surtout facile à travailler et elle est mince. De plus, même s'il vous reste des chutes de cette pâte, vous pouvez les retravailler pour d'autres recettes. Le plus important, c'est de prendre une pâte feuilletée qui est mince, qui se travaille facilement, ce n'est pas comme celle qui gonfle trop pendant la cuisson. Donc, je ne sais pas, en France, si vous avez l'équivalent de cette pâte feuilletée, alors c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Ce que j'aime dans ce genre de pâte feuilletée, c'est qu'on a deux pâtes qui viennent à l'intérieur. Ça va me permettre d'avoir la base pour cette pizza couverte, et l'autre pâte, je vais l'utiliser pour couvrir la farce. Avant de la travailler, c'est important de mettre la farine, car elle est tellement légère qu'elle colle sur le plan de travail. Donc, c'est important de mettre de la farine avant de la déposer sur le plan de travail et de mettre aussi un tout petit peu dessus pendant que vous l'étirez avec un rouleau pâtissier. Pas trop l'amincir, il faut avoir quand même une pâte qui a une certaine consistance pour qu'elle se maintienne bien dans le plateau. Mes enfants adorent cette pizza. Quand je la prépare, je prépare une grande quantité. Donc, j'ai pris un plateau de 30 cm sur 43 cm. J'ai fait en sorte à ce que la pâte s'ajuste à celui-ci, la transférer délicatement avec le rouleau pâtissier dans le plateau, puis la travailler à l'intérieur, l'ajuster et enlever l'excès de pâte qui dépasse le plateau. Vous savez, il m'est arrivé toute une histoire avec cette pâte. C'était prévu que je prépare cette recette la semaine passée. Donc, j'ai retiré la pâte du congélateur, je l'ai laissée dans le frigidaire. Puis, je n'ai pas pu la préparer jusqu'à cette semaine. J'ai préparé la farce et tout, j'ai décidé de faire les coca, mais à ma surprise, quand j'ai retiré la pâte, elle était complètement moisi. Oh my God! Qu'est-ce que j'ai fait après avoir lu le mode d'utilisation de la pâte? J'ai remarqué finalement, il faut la sortir entre 8h à 9h maximum, une journée à l'avance du congélateur et la laisser au frigidaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû acheter une autre pâte. Donc, si jamais vous l'achetez, ne pas la laisser trop longtemps dans le frigidaire. Il faut s'assurer que vous allez la préparer le lendemain. Voilà, je voulais partager avec vous cette expérience ou cette information pour vous éviter de vivre la même expérience que moi et surtout pour vous éviter de gaspiller votre pâte, la sortir la veille du congélateur et la laisser dans votre frigidaire. Vous pouvez aussi la sortir à la température ambiante entre 1h à 2h avant son utilisation. Maintenant, on revient à la recette. Donc, une fois que j'ai fini d'étaler la première couche de la pâte feuilletée, bien l'ajuster au plateau et étaler la farce de façon uniforme sur la première couche. J'aime beaucoup cette pâte feuilletée. Elle ressemble à la pâte faite maison. Donc, elle vous sauve du temps. De plus, elle est bonne. Elle est d'une bonne qualité. Et maintenant, comme touche finale, et c'est facultatif pour la rendre plus gourmande, vous pouvez ajouter du fromage râpé dessus. Je procède de la même manière pour la deuxième couche. Donc, c'est une pizza couverte. On va la couvrir, couvrir la farce avec une autre couche de la pâte feuilletée. La travailler de la même manière que la première. Mettre beaucoup de farine avant de la déposer. Comme je vous ai dit, elle est tellement légère. Quand vous appuyez dessus avec le rouleau pâtissier, elle risque de coller sur votre plan de travail. Mettre un petit peu sous la pâte et dessus aussi quand vous la travaillez. Puis, la transférer toujours avec le rouleau pâtissier. Bien l'ajuster au plateau et bien appuyer dessus pour qu'elle colle sur la farce et la faire rentrer sur les côtés à l'intérieur du plateau. Vous pouvez vous servir d'un couteau pour appuyer dessus et enlever l'excès de pâte qui sort du plateau. Voilà. Appuyez avec vos doigts aussi pour la faire rentrer à l'intérieur des côtés du plateau. Appuyez à la fin avec vos doigts pour bien enfermer la farce à l'intérieur de la pâte. Par la suite, retracez avec un couteau. Juste retracez. Pas besoin de couper jusqu'au fond du plateau. Retracez avec un couteau les morceaux de votre pizza. Vous leur donnez la forme que vous voulez. Donc, vous les retracez juste avec la pointe d'un couteau. Car la pâte feuilletée, après sa cuisson, elle s'étire. Donc, les lignes que vous avez faites avec le couteau, elles vont rester pareilles même après la cuisson. Badigeonnez la surface de cette pizza avec un jean d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Puis, badigeonnez toute la pizza avec ce mélange pour qu'elle ait une belle couleur dorée après sa cuisson. Une fois que vous avez étalé le jean d'œuf sur toute la pizza, pour que les lignes soient bien visibles, retracez une dernière fois avec le couteau. Et comme dernière touche de décoration, mettre une olive noire ou verte sur chaque morceau de votre pizza. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Faire cuire la pizza au milieu du four entre 40 à 45 minutes, voire même 50 minutes. Tout dépend de la grandeur de votre pizza. Si vous préparez une petite pizza, elle prend moins de temps de cuisson qu'une grande pizza. Juste après sa cuisson, une fois que vous remarquez qu'elle est bien dorée, la retirez, surtout la laissez tiédir avant de la déguster. Cette pizza couverte, faite avec la pâte feuilletée, elle a besoin de tiédir avant de la déguster pour que vous puissiez avoir des morceaux qui se maintiennent bien. Une fois qu'elle est tiède, vous avez juste besoin de couper vos morceaux et la déguster. Elle est délicieuse, croyez-moi, avec cette pâte feuilletée, on dirait que c'est une pâte maison. Vous avez juste besoin de préparer la farce, pas besoin de se casser la tête pour la préparation de la pâte. La farce est délicieuse, suivez juste les étapes que je vous ai indiquées avec le bon assaisonnement ajouté à celle-ci. Elle se prépare vite, sans trop se casser la tête. Vous pouvez la déguster avec votre soupe préférée, votre salade préférée et surtout accompagnée des frites, les enfants vont se régaler. Un souper ou un dîner vite fait et bien fait. J'espère que cette méthode vous a plu et j'espère surtout que vous allez la réaliser. Laissez-moi des commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!